c'est quoi ce bordel Eric Bailly vient d'avoir sa sanction suite à son carte rouge obtenu contre l'EFC hier je sais pas si vous vous rappelez mais contre l'EFC hier il avait mis le pied trop haut il avait envoyé le joueur de l'EFC hier à l'hôpital et après ben là il va mieux mais il l'avait envoyé à l'hôpital il s'était pris d'abord deux matchs par la FFF pour l'instant là il vient d'avoir sa sanction définitive donc là c'était sanction provisoire là c'est sanction définitive depuis le 7 janvier et son expulsion face au EFC hier Eric Bailly était dans l'attente de sa sanction le défenseur ivoirien de l'OM est désormais fixé la commission de discipline de la fédération française de football a décidé de lui infliger 7 matchs de suspension ferme 7 matchs de suspension ferme c'est quoi ce bordel il y a quelques jours Vitinha a fait la même chose sur un joueur rené je crois que c'était qu'un du moins doux ou un autre joueur il avait fait pareil sur un joueur rené il n'a pas reçu de carton il n'a pas été sanctionné il est toujours en train de jouer avec le paris saint germain il n'a pas de sanction c'est quoi ce bordel sérieusement il faut arrêter les conneries un petit peu et revoir son échelle de sanctions et revoir ceux qui sont dans les instances de football de ceux qui gèrent les sanctions après qu'un joueur prenne un rouge il faut voir ceux qui dirigent cette instance sérieusement dès qu'un joueur parisien qui fait la même faute qu'un joueur marseillais a fait il n'est pas sanctionné tandis que nous dès qu'on vient un pied trop haut ou qu'on fait une faute on reçoit je ne sais pas combien de matchs de suspension il faut savoir faire quelque chose là Vitinha n'a pas été sanctionné alors qu'il a fait la même chose que Eric Bailly a fait aux joueurs du FC hier Eric Bailly se prend 7 matchs Vitinha s'en prend 0 est-ce que c'est normal donc il a été absent face à l'estac 3 puis le FC Lorient en Ligue 1 et Eric Bailly va encore marquer 5 matchs donc sur ses 7 matchs de suspension il en a purgé 2 il lui en reste 5 à purger donc il manquera donc le 16e de finale de coupe de France contre Rennes il manquera la réception de Monaco le déplacement à Nantes et la réception de Nice et le déplacement à Clermont à moins que l'équipe d'Igor Tudor se qualifie pour les 8e de finale de coupe de France prévu le 8 février prochain il pourrait alors être disponible pour le déplacement en Auvergne dans tous les cas on ne reverra pas Eric Bailly sur les terrains avant début février merci la FFF mais c'est Qatar qui a payé la FFF pour que Eric Bailly se prend des matchs et des matchs de suspension bravo